Restez au chaud devant votre programme avec Charo, entreprise de citerne et de ballon d'eau chaude. Zoom sur votre émission avec la CCI de Lyon, premier accélérateur des entreprises de votre département. Comme dans toutes les villes de France, les commerces de la ville de Villeneuve-sur-Yonne ont dû fermer boutique lors du second confinement. Nous avons rencontré trois commerçants pour qui ce nouvel arrêt a été difficile à digérer. J'ai l'impression de servir à rien quand on dit commerce non essentiel. Donc oui, je l'ai pris très très mal. Un sentiment d'injustice vis-à-vis de nous, petits commerces. Donc effectivement, ça n'a pas été très bien accepté. Cet arrêt est d'autant plus compliqué pour ces commerçants, car la frontière entre les dits commerces essentiels et non essentiels n'est pas claire et est discriminante selon eux. Vous avez qu'à demander aux clientes, n'est-ce pas ? Nous, non essentiels, elles nous attendaient quand même. Dans notre corps de métier, la restauration, l'hôtellerie-restauration, nous avons des signatures de contrats qui se font au sein du restaurant avec des clients d'entreprises locales et leurs partenaires. Nous avons également des mariages, des baptêmes qui sont faits, donc qui font partie de la vie courante de chacun. Et même également des demandes de mariage qui se font. Donc je trouve vraiment très bizarre que nous fassions partie des commerces non essentiels. Si certains ont pu développer une activité en parallèle, comme la livraison à domicile, d'autres ont dû réattendre ou doivent attendre la réouverture à la clientèle pour redémarrer leur activité. Et malgré les fêtes de Noël, le manque à gagner sera irrémédiable. Le mois perdu, il est perdu. On a beau avoir eu quelques aides, je veux dire, sur l'année, ça fait quand même 3 mois de fermeture. Et donc moi, je clôture au 31 décembre, il me manque 3 mois. Par contre, ça va permettre d'avoir une petite trésorerie pour ce mois-ci. Parce que moi, c'est un métier qui est assez saisonnier. Et en général, l'hiver, c'est plus calme, sauf le mois de décembre, parce que les gens préparent leur petit toutou pour les fêtes. Et on reprend en général l'activité au printemps. Mais cette année, le printemps, l'écureuil n'a pas pu mettre ses noisettes de côté. Donc la fin de l'année va être un peu difficile. Mais bon, décembre sera bon, comme à peu près tous les ans, c'est normal après. Si nous rouvrons dans quelques jours, nous ne pourrons jamais tout récupérer. On a perdu énormément, à savoir sur 12 mois, dans une année, nous avons travaillé uniquement 6 mois. Donc 6 mois de chiffre d'affaires ne pourront jamais être attrapés en quelques jours. Merci. 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 Merci.